Musique Coucou les filles, écoutez je reviens avec le All Solde comme d'habitude, je le fais très tôt, comme ça vous pouvez acheter en fonction de mes swatchs Je suis allée chez Sephora Nocibe, réserve naturelle était fermée donc je vais vous montrer tout de suite avec mes petites guirlandes de Noël ce que j'ai acheté, on commence tout de suite Donc on commence avec la petite palette de chez Sephora, la VIP Pass et en fait elle se présente comme ça, donc il y a des couleurs que je n'utilise pas forcément tous les jours Je vous mets les swatchs ici et je pense qu'elle est plutôt pas mal, elle n'était pas très très chère, elle était à 2,99 Donc quand on part etc, je pense que ça fait une belle petite palette de voyage, voilà, donc j'ai craqué pour cette petite palette qui normalement était à 9,95 Donc 9,95 c'était même pas la peine Ensuite j'ai pris un blush, donc c'est le Rose Diaphan Pink Flush, le numéro 7 Il se présente comme ceci, mais il a plein de paillettes en fait Donc c'était l'intérêt pour moi, c'est que voilà, j'ai aucun blush avec des paillettes Donc du coup, comme ça, Corail, toujours le swatch là, je l'ai eu à 5,48€ Ensuite à 3,29€, je me suis pris comme ça une mono, donc celui-là je l'ai pris pour principalement de l'estompage Pour pouvoir faire mes smoky ou quoi que ce soit C'est un Totalimat, voilà, et c'est un noir mais qui tire sur le gris en fait, il n'est pas totalement noir je pense Au niveau de la pigmentation, on verra un petit peu ce que ça donne Et c'est le Must Have, le numéro 6 Je poursuis avec les Shoebook de Forcephora Donc c'est des effets bijoux Donc celui-là c'est le Mystic Quartz Et vraiment, ils sont blindés de paillettes, ces monobulles là Et je ne les ai trouvés que rue de Velle, il n'y en avait pas sur place dernier Donc je l'ai trouvé super sympa Et il y a plein de petites paillettes dorées à l'intérieur, il est vraiment magnifique J'ai aussi pris de la même gamme, le Blue Topaz Qui se présente comme ça, mais ils sont magnifiques ces phares là Bon après j'avoue, 5,98 par rapport à quasi 12 euros C'est quand même super intéressant, moins 50% c'est quand même plus abordable Et je n'aurais pas forcément varié sur ces phares là quand je les ai vus Voilà, mais à ce prix là, j'ai craqué Les soldes où commence niquer la manicure Donc celui-ci c'est le Pink Saphir Alors celui-là, bon voilà, il a un petit peu morflé Mais bon, c'était le seul qu'il y avait je pense Donc il est vraiment, vous le voyez peut-être, bourré de paillettes Il est vraiment trop sympa Voilà, c'est un rose, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour voir ça Donc voilà, c'est vraiment des, je ne sais pas, il y a des cratères Ils ont l'air vraiment, je ne sais pas ce que c'est Super lumineux, regardez-moi ça Enfin voilà, de toute façon vous aurez le swatch Mais c'est parce que je voulais, je voulais détenir Toujours au même prix, j'ai craqué sur le Diamonds Are Forever Et celui-ci, alors déjà voilà, si j'arrive à l'ouvrir Celui-ci, il est blanc mais vraiment neige un petit peu Toujours avec ses paillettes de fou J'adore de trop Et puis pour cet été, je pense que ce sera vraiment super joli Donc voilà pour cette petite monobule Ensuite, je passe à un quatuor comme ça de chez L'Oréal Que j'ai payé du coup 5,09€ C'est le True Nude, donc Rose Nude N1 Je vais l'ouvrir tout de suite Donc j'ai trouvé moins 70% que c'était intéressant Parce qu'en général chez Sephora, ils ne mouchent quand même pas du nez En ce qui concerne les tarifs Je trouve quand même que c'est un petit peu abusé Et donc là, c'est la palette en gros de rosé Qui est vraiment nude rosé, c'est vraiment sympa Avec un plus foncé, je pense que ouais Ça c'est très très lumineux Et pour l'été, ça va être vraiment très très joli Donc oui, je vous disais, c'est le N1 Rose Nude Toujours de chez L'Oréal, j'ai pris le Flashback Silver Donc le numéro 0,15 à 7,75€ Donc c'est un couleur infaillible Que je n'ai pas, bien sûr Parce que si je l'ai acheté, c'est que je ne l'ai pas Et voilà, c'est un lila Avec des reflets super lumineux Très clair, j'adore vraiment Et j'ai trouvé un mascara de chez Urban Decay Donc c'est moins 50%, 11,75€ Et celui-ci promet longueur, volume, croissance Un mascara somptué enrichi en sérum de croissance Et une multitude d'actifs, voilà quoi Donc je ne sais pas si c'est vraiment un mascara noir noir Mais en tout cas, c'est pour faire pousser les cils Donc je verrai bien, je vous en dirai des nouvelles Et pour terminer avec Sephora J'ai pris un Long Lasting Aquamatic De chez Make Up For Ever Donc il était à 10€ tout pile Et celui-ci, en fait, j'avais été conquise Par la couleur un petit peu corail De la dernière fois Donc là, en fait, c'est un magnifique bleu Vous ne verrez pas de toute façon C'est bleu vert Et enfin ouais, c'est plutôt vert Vert émeraude Et je le trouve super joli Ici, c'est le I20 Donc voilà, le I20 Je ne peux pas vous dire Il y a le petit embout avec crayon Voilà, le I20 Émeraude Pour finir ce haul Je suis passée donc chez Nocibe Et j'ai pris en gros Toutes les ombres comme ça Mono que je n'avais pas Donc ça ira très bien Dans, je vous l'ai dit La grosse palette que j'ai eue chez Noz Donc vu que c'est aimanté Voilà, on les met à l'intérieur Et ça tient tout seul Donc je vais vous montrer ça tout de suite J'ai pris le I27 Le People C'est un hyper corail Il est vraiment trop trop joli Voilà, il est corail Un petit peu saumon J'adore vraiment Et il y a un petit peu des paillettes à l'intérieur Il doit être super irisé Ouais, j'aime beaucoup Ensuite, j'ai pris le I30 Le Crazy Donc celui-ci Est vraiment super beau aussi C'est un Un bordeaux Un bordeaux pailleté Il est vraiment Bourré de reflets Il est vraiment trop trop beau Voilà, j'adore Donc c'était tous à moins 50% J'ai pris le I28 Le DJ Donc celui-là aussi C'est un peu un saumon Beige corail Aussi très très joli J'ai pris le I29 Le Petit Bichou Alors celui-là c'est un rose Je pense qu'il sera nacré aussi Voilà, c'est un beau rose Petit Bichou Mon petit Bichou J'ai trouvé ça sympa comme moi Donc voilà, je l'ai pris Pas forcément pour la couleur Mais parce que vraiment Il m'a fait délirer Ensuite, le Fight for Flash Le 54 Donc celui-ci C'est vraiment un rose pétant Avec un peu des paillettes Bleu-violette à l'intérieur Il est vraiment trop trop irisé Très très joli J'adore vraiment 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 J'ai flashé sur cette couleur-là Ensuite, j'ai pris le 34 Le My Darling Donc lui, il est un peu plus beige Voilà, donc celui-ci C'est un peu marronné J'aime beaucoup J'aime beaucoup Vraiment, il est vraiment sympa Il tire légèrement sur le Sur le rouille Mais il est vraiment très bon Je passe au 21 Vive la mariée Alors celui-ci, c'est un beau nacré blanc Sans conteste Un blanc Un blanc très 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 irisé Voilà Mais honnêtement Pour le coin interne Je pense qu'il fera parfaitement l'affaire Ensuite, j'ai pris le 33 Le Bronze Lady Donc celui-là Il ressemble un petit peu A celui que je vous ai montré Tout à l'heure Et voilà C'est aussi un beige Beige caramel clair Un peu glacé quoi Vraiment sympatoche Ensuite, j'ai pris le 49 Le même paper Alors celui-là C'est un violet Très irisé Très pailleté Voilà On voit d'ici les paillettes On va dire Mais vraiment Il est vraiment très très joli C'est un violet foncé Il est vraiment superbe On passe au 44 Le canard vraiment déchaîné Donc oui, c'est un bleu canard Parce que des bleus J'en ai pas énormément Et celui-ci Irisé comme il faut J'ai vraiment trop adoré Ce bleu-là Donc oui J'ai fondu Et je pense que pour le prix Après Vous allez comprendre Pourquoi je me suis autant Déchaîné là-dessus J'ai pris le 50 Le Halloween Et celui-là C'est vraiment Un violet très foncé Très 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 obscur Mais vraiment Avec des micro paillettes À l'intérieur Bleu Marine Donc du coup Ça ressortira vachement bien Pour un smoky je pense Et celui-là C'est le 59 Le Imperial Forest Alors celui-ci C'est un caquis foncé Avec des paillettes Des micro paillettes Dorées Vertes Qui est vraiment superbe aussi Je mets pas beaucoup De calquinite vert Mais là pour le coup Celui-ci m'a vraiment Vraiment plu J'ai pris le 41 Le Loverboy Alors celui-ci C'est un mélange Entre bleu Azul Bleu clair Et un peu lila Il est vraiment aussi Très irisé J'ai pris que des irisés De toute façon Et ouais Et celui-là aussi En coin interne Il peut être très très joli J'ai pris le 43 Le Virevolt Justement pour aller Avec celui d'avant Parce qu'il est légère Il est plus foncé Du coup je pense Qu'en dégradé Ça fera très très joli Et il est très très lumineux Aussi J'ai pris le 60 Le Be Blues Alors celui-là C'est un bleu électrique Super sympa Il est aussi le pailleté On va dire Parce que voilà Et il est vraiment Vraiment bleu marine Mais un peu électrique C'est bizarre Parce qu'il rend pas forcément A la caméra Comme je le vois moi Et vraiment Il est vraiment trop beau Donc celui-là Le Phoenix C'est Je l'ai pas souhaité non plus Mais c'est un mélange de blanc Et de bleu plus clair Et un peu de bleu canard aussi Donc ouais Je me suis dit Pourquoi pas tester De toute façon les paillettes Ça me fait pas peur Donc voilà Et j'ai pris le 20 Le nuit A Vegas C'est un que j'avais pas Et j'avais hésité avec un autre Et du coup Uplais est en promo Bah j'ai dit Bah j'hésite plus quoi Donc c'est un noir Mais vraiment Avec des dorés Tout simplement Avec des grosses paillettes dorées J'adore vraiment Donc tous ces fards Etait à 2,45€ Donc voilà Pour le prix J'en ai pris plusieurs Ensuite J'ai pris La même chose Mais en blush J'en ai pris 2 Ils étaient à 1,47€ Donc j'ai pris Le Chava Filute Le 8 Voilà Qui est un rose Bébé quoi Voilà Un très joli rose Voilà Et j'ai pris Un plus corail Le Felicity Le numéro 5 Donc voilà Mais par contre Celui là Il a vraiment des paillettes aussi Donc du coup Entre celui de chez Sephora Et celui-ci Je suis blindée Pour les paillettes Cette année Et pour terminer Chez Nocibe Et finir ce haul J'ai pris Cette ombre crème Donc c'est la numéro 3 Et c'est un Un beige clair En fait Qui est magnifique Et je l'ai eu A 4,97€ Donc soldé A moins 50% Il y en avait d'autres couleurs Mais celle-là M'a paru La plus lumineuse Et c'était vraiment Ce que je recherchais Parce que les ombre crème Sinon je suis fan Pour certaines Mais pas pour d'autres Que j'ai testé Qui m'ont déçu Notamment ceux d'essence Donc voilà Bon bah écoutez Je vous embrasse bien fort N'oubliez pas que la vie Est belle en rose Et on se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo solde Bisous Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501